Musique Le troisième sommet du FOCAD 2018 est placé sur le thème La Chine et l'Afrique, communauté de destins et partenariats mutuellement profitables. Chef d'Etat, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères, homme d'affaires africain, des dirigeants chinois, des représentants des organisations internationales et africaines sont tous présents à cette cérémonie d'ouverture du Forum sur la coopération chino-africaine. Le chef de l'Etat, Idriss Déby Idno, participe également à cette rencontre de grande envergure pour renforcer la coopération mutuellement profitable entre le Tchad et la Chine. Le président chinois, Xi Jinping, co-président de la conférence, a souhaité la bienvenue aux participants à Beijing et saluer la communauté des destins Chine-Afrique basée sur la sincérité, l'amitié et la solidarité. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a avancé dans le cadre du FOCAC 2018, 8 nouvelles initiatives majeures et 60 milliards de dollars pour les 3 ans à venir. Il s'agit de renforcement des capacités, l'amélioration de la santé, la facilitation du commerce, l'interconnexion des infrastructures, les échanges humains et culturels dans une Afrique paisible et sécurisée. La Chine annulera en faveur des PMA, des pays pauvres très endettés, des pays en développement sans littoral et des petits pays insulaires en développement de l'Afrique qui ont des relations diplomatiques avec la Chine. Leur dette, nombre remboursé, lié aux prêts intergouvernementaux sans intérêt, arrivant à échéance fin 2018. Le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, le président de la commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahmat, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont salué cette coopération fondée sur la vision 2063 de l'Union africaine et du développement durable des Nations Unies. L'Union africaine milite activement pour un multilatéralisme rénové, basé sur les principes de solidarité, de générosité et de compréhension entre toutes les nations. Ce multilatéralisme ne saurait s'élaborer et s'épanouir que sous l'empire de la primauté du droit et dans le respect de la centralité du rôle des Nations Unies comme institution au service de l'ensemble de l'humanité. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre sommet nous offre une double opportunité. D'une part, de réaffirmer notre attachement indéfectible au multilatéralisme. D'autre part, de poser des jalons supplémentaires pour l'émergence d'une gouvernance mondiale véritablement inclusive. Le sommet définira le plan d'action conjointe Chine-Afrique 2019-2020 du Forum sur la coopération chino-africaine et la déclaration de Beijing. Au Centre national des congrès de Chine, représentants du milieu d'affaires et les dirigeants se sont retrouvés parallèlement au sommet du FOCAC 2018 au cours d'une discussion économique. Au total, 288 parties dont 37 chefs d'État africains ont pris part à ce dialogue de haut niveau entre dirigeants africains, chinois et délégués du milieu d'affaires et la sixième conférence des entrepreneurs chinois et africains. Le chef de l'État Idriss Déby-Hitno, président en exercice de la CEMAC, a marqué de sa présence ce rendez-vous économique. Le président chinois Xi Jinping, qui co-préside la cérémonie avec son homologue signe africain Cyril Ramaphosa, a souhaité la bienvenue à la grande famille, désormais liée par une communauté de destin Chine-Afrique. Après avoir dévoilé les résultats dédits programmes de coopération avancés à Johannesburg en 2015, le président chinois invite les Africains à soutenir l'initiative La Ceinture et la Route. Basée sur l'ancienne route de la soie, elle offre de nombreuses opportunités basées sur l'égalité et le bénéfice réciproque. La coopération chino-africaine de 2015 à 2018 est marquée par l'industrie, l'énergie, le transport et les échanges d'expertise. La construction des parcs industriels devant l'aéroport, des chemins de fer, des 70 centrales électriques, des écoles, des 30 000 km de route sont entre autres les fruits de cette coopération mutuellement profitable. Les différents représentants des régions d'Afrique ont exprimé tour à tour leur souhait de voir davantage d'investissements et de coopérations pragmatiques entre la Chine et l'Afrique. Le président tchadien Idriss Debitno, représentant l'Afrique centrale, a appelé ses frères chinois à investir dans la zone CEMAC, riche en ressources naturelles, pour un bénéfice mutuel. Le dialogue de haut niveau constitue une plateforme de discussion et de rapprochement entre les représentants du monde des affaires et dirigeants pour un développement collectif. Permettez-moi avant tout de saluer au nom de mes pairs des états de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, la tenue de ce dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains, les représentants du monde industriel et commercial et la sixième conférence des entrepreneurs africains et chinois. Aussi voudrais-je féliciter au nom de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, le gouvernement chinois et les organisateurs de cet événement qualifiés de parallèle, mais dont l'importance n'échappe à personne pour donner une nouvelle dimension au forum du sommet chino-africain. Nous tenons à exprimer notre soutien et nos accouragement à cette initiative, offrant l'opportunité aux décideurs publics et aux acteurs du secteur privé d'échanger et de réfléchir ensemble sur les meilleures approches d'interagir afin de booster les investissements, le commerce et le partage d'expériences utiles dans l'esprit de la construction d'un destin commun dans le domaine précité. Il n'est fait le nombre d'aucun doute que cette rencontre multi-acteurs ouvre de nouvelles perspectives pour les investisseurs, explorant de nouvelles opportunités sur le continent et contribue à renforcer la coopération multiforme chino-africaine. C'est pourquoi nous exaltons le secteur privé chinois à suivre la trajectoire de la dynamique du partenariat gagnant-gagnant en investissant dans la mise en valeur d'énormes ressources agro-pastorales, minières et minérologiques que ressemble la sous-région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en favorisant le transfert de technologie, l'implantation des unités industrielles et le partage du savoir-faire. En fonction du rôle moteur des investissements dans la promotion de l'emploi, de la prospérité et du bien-être de nos populations, les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont décidé au cours d'un sommet extraordinaire tenu au cas de le 31 octobre dernier d'accélérer le processus d'intégration sous-régional en décidant d'instituer le principe de la libre circulation des personnes, des biens et des services à l'intérieur de la communauté. Dans la même optique, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a adopté des mesures fortes visant à atteindre des objectifs communs à l'horizon 2035 dans les domaines, entre autres, de l'énergie, de transport, des banques et de la sécurisation des frontières. Autrement dit, un vaste programme de réformes économiques et financières est entrepris pour rendre nos économies plus résilientes et diversifiées afin d'attirer le plus d'investisseurs possible dans tous les secteurs clés du développement. Par conséquent, nous invitons les entrepreneurs et les acteurs du monde industriel et commercial chinois et africains à venir investir dans les états membres de la CEMAC. Il y a bien sûr des immenses opportunités pour contribuer à réaliser des grands projets et programmes intégrateurs de la sous-région. Les états de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale regorgent d'abondantes ressources naturelles qui n'attendent que des investissements massifs dans tous les secteurs si mentionnés ainsi que les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie, l'élevage, le secteur tertiaire. M. le chef d'État et de délégation, distingués d'entrepreneurs représentants du monde industriel et commercial, au regard des multiples potentialités d'investissement, il nous paraît important, opportun, de réfléchir ensemble pour lever tous les obstacles en travaillant nos États à accéder aux ressources chinoises destinées au financement des projets à cause du taux d'intérêt appliqué aux prêts considérés comme non-concessionnels par certains de nos partenaires financiers internationaux. Nous devrions conjointement explorer des mécanismes adaptés conciliant les besoins présents en financement de nos États et leur capacité à supporter le service de la dette. C'est plus que jamais le moment d'engager un nouvel élan d'efforts conjugués de nos États et des acteurs du secteur privé pour donner une forte impulsion à la grande bataille pour l'émergence économique de notre sous-région. Les États membres de la CHEMAC, Communauté économique de l'État des Afriques centrales, conscients du rôle déterminant de la Chine, attendent impatiemment sa contribution pour nous permettre d'asseoir un modèle de développement économique suffisamment fort et cohérent garantissant une croissance inclusive et durable afin de vaincre la pauvreté et de créer les conditions favorables au bien-être de nos populations. Vive la coopération sous-tude, vive la coopération sino-africaine. Je vous remercie. Merci.